Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera une vidéo ATC donc hors caméra j'ai en fait pris un papier aquarelle donc c'était un papier aquarelle canson et j'ai tout simplement utilisé des différentes aquarelles je vais vous les montrer par la suite pour faire mon fond donc j'ai ensuite découpé mes ATC dans ce papier donc les dimensions c'est toujours 3,5 sur 2,5 inch et ensuite je vais, comme je vous l'ai montré j'ai utilisé ma distress favorite, la Edge Mahogany pour ancrer les bords donc j'ai un petit peu coupé parce que c'est un petit peu long donc voici ce qu'on obtient il me semble que voilà pour le fond donc j'ai utilisé en fait mes aquarelles donc j'ai un trou de mémoire Winsor & Newton voilà il me semble que c'est ça le nom exact et j'ai également utilisé la palette des aquarelles irisées que j'avais trouvé chez Action donc voilà et ensuite je vais passer un petit peu à la décoration du fond donc c'est assez léger donc je vais utiliser ces tampons de fond donc le premier c'est... enfin le premier avec les petits points c'est de chez Nelly Snellon également pour celui qui est en format brique on va dire enfin le fond un peu brique mûre et ensuite vous avez vu il y a aussi un florilège donc j'ai utilisé de l'encre Memento donc ensuite j'ai... on va dire j'ai ancré mais comme je voulais pas que le fond... enfin que le noir de l'encre ressorte trop je faisais en fait... donc j'ancrais mon tampon je déchargeais sur un brouillon et ensuite je tamponnais sur... directement sur mes ATC et j'ai plus ou moins fait ça pour chaque tamponnage donc vous avez vu que j'ai rapproché aussi tous mes ATC de manière en fait à... bah quand je tamponne je tamponne sur plusieurs ATC puisque j'avais pas nécessairement envie que mes tamponnages soient tous au même endroit etc. l'idée c'était de varier un petit peu les différents ATC en fait donc voilà donc vous voyez j'utilise les différents tampons après je cherche pas non plus à ce que ça soit tamponné on va dire parfaitement l'idée c'est de... voilà de mettre quelques tampons enfin qu'on voit qu'il y ait un petit peu de... de tamponnage mais sans forcément que ça soit nickel et parfait en général sur ces tampons de fond c'est pas ce qu'on cherche non plus enfin c'est vraiment pour... on va apporter de la décoration et je dirais du fin... oui de la décoration à l'ATC c'est secondaire en fait c'est pas ce qu'on va voir en premier sur l'ATC vous allez voir ensuite donc voilà je continue mes tamponnages alors juste pour dire quand j'ai fait mes aquarelles j'ai laissé sécher mon papier à l'air libre je n'ai pas utilisé de... de heat gun en fait voilà je tenais juste à le rajouter donc le thème de mes ATC c'est en fait mon déménagement puisque comme vous le savez l'idée d'une ATC c'est derrière de mettre ses coordonnées enfin de faire un échange derrière il y a ses coordonnées donc étant donné que j'ai justement déménagé récemment je trouvais que l'idée était sympa donc voilà c'est pour cette raison que je dessine une maison et vous allez voir que toutes mes ATC sont construites sur le même modèle donc j'en ai filmé deux parce que voilà vous allez voir elles sont toutes plus ou moins comme je vous l'ai dit faites sur le même modèle et vous verrez l'ensemble des ATC à la fin de la vidéo donc j'ai dessiné en fait une maison donc vous voyez j'ai juste fait la moitié on va dire d'une maison et comme vous pouvez le constater j'ai utilisé un crayon on va dire classique noir alors c'est un crayon encre on va dire tout simplement parce que alors au départ je voulais utiliser mon rotring la pointe 0.2 celui que j'utilise assez régulièrement et j'ai malencontreusement cassé la mine donc en le nettoyant j'ai eu un geste malheureux alors au départ en fait je pensais que la mine parce qu'elle est restée on dirait qu'à première vue elle est restée intacte mais quand je mets de l'encre de chine dans mon crayon enfin dans mon stylo la mine en fait elle est fêlée donc elle coule un peu et donc voilà donc j'ai réussi à casser mon rotring 0.2 je suis dégoûtée surtout que j'arrive pas donc j'avais le 0.1 et je n'arrive pas à remettre la main dessus je sais pas où je l'ai rangée donc je suis un peu verte mais bon voilà ça fait partie des aléas donc j'ai pris ce crayon noir et puis je me suis débrouillée avec donc pour en fait donc au niveau de mes ATC ils auront toujours des petites étiquettes donc les petites étiquettes là où j'ai écrit justement new home c'est des chutes en fait quand j'ai découpé mes ATC en fait il me restait des chutes et j'ai utilisé ces chutes pour faire ces petites étiquettes donc pour certains en fait les ATC ça sera écrit new home et pour d'autres ça sera écrit home sweet home voilà tout simplement alors vous avez vu que j'ai utilisé un feutre glitter pour faire au niveau des fenêtres pour simuler on va dire une lumière et je vais en fait utiliser ces crayons de couleur donc ces crayons de couleur ils viennent de chez Action ça fait un petit bout de temps que je les ai mais je ne les avais pas encore testés et j'ai été agréablement surprise par la pigmentation des crayons je trouve que la pigmentation elle est vraiment bonne vous voyez parce que mon ATC il est vraiment très coloré enfin ils sont colorés en fait et je craignais que mes crayons de couleur enfin la pigmentation des crayons de couleur ne soit pas suffisante pour dépasser le fond je ne sais pas voilà je ne voulais pas colorier et que ça soit transparent enfin que ça se donne une couleur un peu transparente et qu'on continue de voir le fond de mon ATC je ne sais pas si je me fais bien comprendre mais pour le coup j'ai été vraiment surprise parce que la pigmentation elle est vraiment vraiment intéressante enfin en tout cas j'ai vraiment bien aimé les travailler enfin les utiliser et on va dire travailler avec donc si jamais vous avez vous tombez sur ces je ne sais pas du tout si c'est encore vendu parce que moi ça fait un bout de temps que je les ai si c'est le cas en tout cas selon moi ils sont de bonne qualité bon après ça ne remplace pas des Faber-Castell ou autre mais voilà en tout cas pour le prix c'est clair qu'ils sont quand même plutôt pas mal donc ensuite une fois que j'ai colorisé on va dire ma maison je vais en fait utiliser des un tampon on va dire étoile et j'ai à chaque fois fait la même chose donc je l'ai tamponné plusieurs fois en fait à chaque fois sur mes ATC et j'ai toujours situé ces petites étoiles au niveau de de mes étiquettes en fait là où j'allais coller mes étiquettes donc là j'ai rajouté un petit cœur je ne l'ai pas forcément rajouté sur l'ensemble des ATC là c'était juste pour décorer et alors juste pour vous dire les étoiles viennent d'un tampon enfin d'une planche de tampon florilège et de mémoire c'est les petites planches de tampon qui sont dans les 3-4 euros donc c'était sur le terme anniversaire et le cœur ça provient aussi d'une planche florilège mais je ne me souviens plus de la collection par contre donc je vous ai montré aussi un tamponnage donc là c'est des tampons qui viennent de chez Action et j'ai utilisé donc un tampon où il y avait des petites fleurs et une abeille donc à chaque fois en fait sur mes ATC je vais toujours dessiner une maison je vais rajouter les petites étiquettes avec les étoiles en dessous et j'ai toujours ajouté on va dire comme des fleurs enfin à chaque fois on va dire oui ce n'est pas forcément toujours des fleurs mais ça simule on va dire des fleurs enfin voilà parce que parfois j'ai utilisé comme des cœurs avec des tiges enfin des tiges avec des cœurs au bout et voilà vous les verrez à la fin et donc pour les tamponnées j'ai toujours utilisé la même hanteau donc ensuite pour la colorisation de ces tampons alors juste le crayon couleur blanc n'a pas forcément fonctionné bon là je ne m'attendais pas à grand chose donc j'ai utilisé mon crayon Posca pour coloriser on va dire la marguerite et je vais rajouter aussi voilà vous voyez à l'écran j'allais dire pour un peu donner de lumière sur les étiquettes voilà je rajoute vous voyez un trait blanc sur le côté gauche et oui c'est ça gauche et en dessous de mon étiquette donc voilà donc là c'est le deuxième TC que j'ai filmé donc ça correspond d'ailleurs au dernier de la collection de mémoire donc voilà donc j'ai dessiné une maison alors après pour les dessins des maisons honnêtement j'ai un peu cherché sur Pinterest pour trouver des idées pour pas que ce soit toujours les mêmes maisons etc après je vous avouerai que je suis allée un peu au feeling en fait au départ je m'étais entraînée sur une feuille de brouillon etc puis au final ben en fait voilà j'y suis allée au feeling j'ai fait comme j'avais envie voilà c'est beaucoup plus simple et puis on sent voilà l'idée c'est pas de se prendre la tête en fait c'est vraiment de faire selon ses envies donc là pour la colorisation de cette maison alors ça je l'ai fait sur plusieurs ATC j'ai en fait utilisé les couleurs des aquarelles et je les ai on va dire entre guillemets intensifiées avec les crayons couleur donc du coup ça fait de la couleur enfin au niveau des maisons ça fait des maisons de plusieurs couleurs etc je trouvais que c'était sympa par contre j'ai pas fait ça pour le toit j'ai fait vraiment ça pour les façades pour le toit en général j'ai su on va dire utiliser entre une et deux couleurs mais j'ai pas voilà j'ai pas fait la même technique pour le toit uniquement pour les façades mais je trouvais que c'était sympa je trouvais que ça donnait des petites maisons rigolotes je l'ai pas fait à chaque fois non plus mais voilà c'était pour changer un petit peu et puis voilà au niveau des couleurs j'ai été entre guillemets un peu fantaisiste aussi j'ai pas cherché à faire des maisons avec des couleurs réalistes etc l'idée c'était aussi de s'amuser un petit peu sur ces ATC donc j'ai toujours utilisé le même crayon glitter doré pour tout ce qui était fenêtre voilà pour on va dire simuler la lumière allumée j'aime bien le côté pailleté alors oui c'est vrai que je l'ai peut-être pas enfin je l'ai mentionné mais très rapidement les aquarelles de chez Action donc la palette que je vous ai montré au début de vidéo ce sont des aquarelles irisés et alors c'est vrai que je les avais déjà utilisées pour d'autres ATC dont je n'arrive pas à retrouver en fait enfin je n'arrive pas à remettre la main dessus non plus donc Gisèle je sais que tu attends un ATC que tu m'avais commandé que tu m'avais demandé dans cette collection et je ne les retrouve plus ils sont quelque part mais voilà je n'arrive pas à les retrouver enfin bref je les avais donc utilisé déjà précédemment et le côté un peu irisé m'avait un peu je ne vais pas dire déçu mais disons que les H2O donc qui sont également des aquarelles et je ne sais plus si elles sont toutes ou pas irisées mais en tout cas celles que j'aime moi elles sont irisées je trouvais qu'elles avaient un meilleur rendu que ces aquarelles de chez Action donc là je les ai réutilisées j'ai redonné on va dire une deuxième chance et au final je ne vais pas dire que voilà je dirais que pour compléter un fond fait à l'aquarelle c'est plutôt sympa parce qu'effectivement ça donne bien le côté irisé mais je trouve que le côté pigmentation en revanche n'est pas forcément au rendez-vous voilà je trouve que ça ça reste mon avis peut-être peut-être que je les dilue trop il y a peut-être ça aussi mais je trouve que voilà en termes de pigmentation je ne les trouve vraiment pas génial mais en revanche sur la partie irisée effectivement ça donne bien le côté irisé donc du coup moi en fait pour faire mon fond j'avais passé donc mon fond à l'aquarelle j'avais utilisé mes aquarelles donc Winsor & Newton et ensuite une fois que je ne vais pas dire que c'était sec mais que la pigmentation elle avait quand même bien prise sur le papier j'ai utilisé donc les aquarelles et j'ai pris les couleurs qui se rapprochaient le plus de celles que moi j'avais utilisé sur mon papier canson enfin aquarelle et du coup c'était sympa parce que ça donnait le côté irisé à mes aquarelles Winsor & Newton donc après j'ai pas fait ça non plus partout sur l'ensemble de ma feuille j'ai fait ça par petites touches en fait de manière à ce qu'au niveau de mes ATC il y a un peu d'irisé mais pas sur la totalité de l'ATC donc voilà ce que ça donne au niveau de mon ATC alors j'ai oublié de préciser mes petites étiquettes elles sont enfin le new home ou le home sweet home il est toujours mis en 3D avec de la mousse 3D alors bien entendu ces ATC sont proposés à l'échange donc pour les personnes qui sont intéressées il suffit de me l'indiquer en commentaire et de me préciser le numéro de l'ATC donc là vous voyez les ATC défilent il y a un numéro voilà me préciser celui que vous voulez alors s'il a déjà été pris par quelqu'un d'autre voilà bon ben je vous proposerai parmi ceux qu'il me reste donc voilà donc ma vidéo arrive à sa fin donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et comme je vous l'ai dit si vous souhaitez faire un échange il n'y a pas de soucis il suffira de me l'indiquer en commentaire et donc pour ma part je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt